L'éthos d'un roi Une histoire écrite et illustrée par Thierry Chapeau Des quatre coins du royaume, on vient honorer la naissance du prince Basile Chacun présente son cadeau devant le nouveau-né Un orfèvre a ciselé un carrosse miniature Une vieille paysanne a brodé des vêtements Un noble seigneur a rapporté des billes d'émeraude Un sabotier a sculpté des petits sabots Soudain, le silence se fait La terrible sorcière Véléna vient d'entrer Elle porte un paquet sous son bras Et va s'agenouiller devant l'enfant Elle déploie alors une magnifique pièce de tissu D'une couleur et d'une texture extraordinaires Tous sont émerveillés Mais le roi déclare prudemment Nous allons ranger cette précieuse étoffe Basile en disposera quand il sera plus grand Quelques années passent Véléna se penche vers Basile et lui murmure à l'oreille Sache que ton avenir est lié à celui de l'étoffe que je t'ai offerte Porte-la et tu deviendras un grand roi J'en ferai mon manteau de sacre Répond naïvement l'enfant A la mort de son père Basile devient roi Sa mère refuse que l'on coupe le manteau du sacre Dans l'étoffe offerte par Véléna Si ton père a enfermé ce tissu C'est qu'il craignait qu'il ne referme quelques maléfices Véléna s'est toujours montrée gentille avec moi S'emporte Basile Et je ne crois pas à toutes vos histoires de sorcellerie Cette étoffe sera mon manteau Et il en fut ainsi Jamais roi n'a été aussi beau La cérémonie du couronnement se déroule dans l'ordre Et le faste selon la coutume Tout à coup Alors que Basile reçoit sa couronne Son manteau se met à s'allonger Renversant les bancs et les candélabres Devant la foule terrifiée Le roi grandit et grossit Sa couronne perce les voûtes Les murs de la cathédrale cèdent Plus grand que les montagnes Il grandit encore Le sol disparaît sous les plis du tissu Les habitants du royaume Doivent s'accrocher au pan de l'étoffe Pour ne pas périr Avant de s'équilcer Béléna déclare Alors Basile Te voilà comblé Tu voulais la puissance La grandeur et la force Maintenant Fais le bonheur de tes sujets A présent Le roi est condamné A ne plus bouger Le moindre de ses mouvements Mettrait en péril La vie des habitants Ainsi Commence le règne De Basile le Grand La bienveillance de Basile Lui vaut l'attention De tous ses sujets Les meilleurs repas Lui sont servis Des jeux Et des spectacles Lui sont offerts Mais Le roi ne doit Ni rire Ni pleurer Encore moins Bâillé d'ennuis La menace D'un ouragan Pèse constamment Sur cet univers De tissus Comment rendre sa taille normale Au roi Les savants font appel Au médecin Les médecins Convoquent les magiciens Les magiciens Interrogent les sorciers Et les sorciers S'en remettent au savant Les recherches Sont vaines Que faire Contre le mauvais sort De Véléna Pendant ce temps Véléna Cachée au fond D'une épaisse forêt S'apprête à satisfaire Sa seule ambition Prendre le pouvoir Stupide sujet Vous continuez À servir un roi Qui sera la cause De votre perte Tournée vers le ciel Elle s'écrit Que l'hiver Le plus rigoureux S'abatte sur ce royaume Que les premiers Crémissements du roi Signent ma victoire À ces mots Un courant d'air glacial S'engouffre dans la forêt Basile a déjà La gouttonnée Bientôt Il ne peut plus Maîtriser ses frissons Les habitants Du royaume Se demandent S'ils survivront À ces premiers Éternuements Tchoum Une tempête Décerme Sur les contrées Les plus proches Tchoum Des cyclones Et des raz-de-marée Détruisent Des régions entières L'état de la planète Est catastrophique Les ministres S'inquiètent Si cela continue Notre bon roi Va mourir De froid C'est alors Qu'un corbeau Le rapporte Ce message Le beau temps En échange Du pouvoir Signé Véleda Les ministres N'ont pas le choix À contre-cœur Ils acceptent Cet odieux chantage À peine installé Au palais La sorcière Or donne Désormais Je suis la reine De ce royaume Vous devez M'obéir Et me respecter J'interdis À quiconque De parler à Basile Mais le roi sait Que ces sujets Ne l'oublient pas Chaque jour Ils lui écrivent Des messages Que les oiseaux Lui apportent À force d'entendre Les merles Les mésanges Et les pigeons Basile commence À comprendre Leur langage Bientôt Il peut parler Avec eux Et ceux Qui lui apprennent Sur le royaume Le désespèrent Être aussi puissant Et ne rien Pouvoir faire Par un beau soir D'été Deux mésanges Volent vers l'extrémité Du grand manteau Soudain L'une d'elles S'exclame Tu entends On dirait quelqu'un Qui pleure Tu as raison Cela semble venir De cette forteresse Là-bas Allons voir Elles entrent dans le château Par l'une des étroites Meurtrières Ça alors Un dragon Il a l'air si malheureux Elles vont se poser Près de lui Eh dragon Pourquoi pleures-tu ? On m'a volé Mon trésor Comment ça ? Une sorcière M'a promis Mons et merveilles Si je lui prêtais Rien qu'une journée Et elle n'est jamais revenue Une sorcière ? Mais quel était ton trésor ? Une étoffe magique Elle permet de réaliser des vœux De jeter des sorts La menteuse est repartie si vite Qu'elle en a oublié ceci Une écuille ? Oui Elle seule peut rompre l'enchantement En ouvrant le nœud Qui arrête le tissu Confie-nous cette aiguille Et nous te promettons De retrouver ton étoffe Prenez-la Et revenez vite Les oiseaux s'en retournent Auprès du roi Ils lui montrent l'aiguille Oh ne perdons pas de temps Dit Basile Allez vite Délier ce nœud Pendant qu'il fait encore nuit Ils vont trouver La boucle A l'extrémité du manteau Et l'ouvrent sans peine Rien ne se passe Le roi déçu s'interroge Peut-être faut-il tirer Sur le fil Pour réduire l'étoffe Tous les oiseaux Se mettent à l'œuvre Au petit jour Qu'elle ne fut pas La surprise des gardes En découvrant leur roi À l'entrée du château La nouvelle se propage Courir aussi vite Courir aussi vite Sous-titrage FR ?